Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens du week-end abordent largement le lancement des opérations de collecte des parrainages des candidats à la présidentielle de février 2024 et la perspective d'une candidature alternative qui se destinerait à Passif après le refus de la direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Cinq ans après, revoilà le parrainage présidentiel, cette épreuve fatidique destinée à réguler le nombre souvent pléthorique de candidatures à l'élection présidentielle au Sénégal. Ce 27 septembre a marqué le début des opérations de collecte de parrainages indispensables pour participer au scrutin du 25 février 2024, comme en 2019 lorsqu'il avait permis de passer de 80 déclarations d'intention de candidature à 5 candidats retenus pour la présidentielle. Le parrainage va faire son effet pour réduire le nombre de participants au scrutin de février prochain de manière juste ou pas la réside. De nombreuses réserves sur ce titre électoral écrit le journal Enquête. Le quotidien Vox Populi note déjà que plus de 125 candidats ont retiré leur fiche de parrainage à la direction générale des élections. Toutefois, la publication signale que la DGE, une structure du ministère de l'Intérieur, bloque Ousmane Sonko, qui, selon le journal Vox Populi, subit déjà les effets de sa radiation des listes électorales. La direction générale des élections a recalé hier vendredi 29 septembre le mandataire national et coordonnateur national du parrainage du candidat de la coalition Sonko 2024, venu prendre part à la séance de remise et les formations des fiches de collecte des parrainages organisées au profit des partis politiques, coalitions de partis et mouvements indépendants désireux de présenter à l'élection présidentielle du 25 février. Aïeb Dafé s'est vu refuser les précieuses fiches de collecte des parrainages. Rapporte sur le journal Sud Quotidien qui affiche à la une la DGE invalide Ousmane Sonko. Le journal LAS note que les patriotes s'étaient préparés à toutes les éventualités, ont mis sur orbite Goui Marius Sanya, Basir Udioma Ifaye et Biram Souley Diop, dont les mandataires ont récupéré chacun des fiches de collecte de signatures. Des lieutenants de Sonko cherchent parrain selon le quotidien, ajoutant que les plans B sortent de l'ombre, alors que le mot d'ordre officiel de l'ancien parti de Sonko a toujours été et qu'il n'y avait pas d'alternative à sa candidature. On a vu hier au moins trois de ces lieutenants envoyer des émissaires pour chercher des fiches de parrainages, écrit le journal qui ajoute. Sans le dire ouvertement, l'ancien parti passif semble avoir pris l'option de présenter des plans B, C, D à la candidature hypothétique de Ousmane Sonko. Des personnes présentes à la direction générale des élections hier ont pu confirmer que des mandataires se sont présentés pour réclamer des fichiers de parrainages au nom de Bassiru Diomaïfaye, Birhamsoulé Diop, Gouille Marussania, entre autres, en envoyant quatre mandataires à la DGE. Pastef drippe le pouvoir selon Walfo Quotidien, en imposant de nouvelles dispositions pour le retrait des fiches de parrainages à la présidentielle de 2024. Le pouvoir espérait avoir le cœur net sur la candidature d'alternative à celle d'Ousmane Sonko, peine perdue. Pastef, qui a compris le piège, tendu à envoyer cinq mandataires au-delà du maire de Dégéchor, à qui le retrait de la fiche lui a été refusé, au prétexte qu'il n'est plus éligible. Gouille Marussania, Birhamsoulé Diop, Abbas Fale et Bassiru Diomaïfaye avaient envoyé chacun un représentant à la DGE. Selon la publication de Walfo Quotidien, interdit de retirer une fiche de parrainages. Ousmane Sonko compose un trio. C'était sans doute la grande attraction de la réunion de lancement de la collecte de parrainages et de retraits de la fiche hier à la direction générale des élections. Le mandataire d'Ousmane Sonko s'est refusé de retirer une fiche, mais l'ex-pastif a mis trois candidats à déclarer que son Gouille Marussania, Bassiru Diomaïfaye et Birhamsoulé Diop écrivent le journal. Le journal La Tribune Sport titre La Liga Grâce à un CSC de Sergio Ramos, le Barça s'impose face à Séville et récupère son trône de leader. Lutte avec frappe au Goure Sok Mamal Amine ce dimanche. Une première journée sous haute tension. Bonne lecture et bon week-end. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.